bonsoir 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 voilà donc il a été voté un live au lieu de la petite séance annexe donc je vais vraiment pas traîner je vais aller rapidement rapidement avec ce live en espérant que vous allez vous connecter rapidement aussi bonsoir à tout le monde voilà je vais peut-être parler pendant une deux minutes le temps que les gens se connectent mais voilà c'est juste par rapport à la série valeur je vais essayer de brosser un tout petit peu sur les questions qui m'ont été posées inbox et puis je me déconnecte et puis on passe à autre chose faites une douce que vous suivez j'espère que vous allez bien moi je suis à kinshasa présentement il pleut terriblement donc si la connexion bug comprenez que c'est la pluie donc voilà 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 ok donc j'espère que vous vous êtes bénis par la petite mini série de valeurs et que voilà vous apprenez quand même quelque chose au quotidien vraiment c'était quelque chose qui pesait dans mon coeur après des études personnelles de la parole de dieu et en parlant avec certaines personnes le seigneur a remis ça dans mon coeur il faut que tu en parle j'ai commencé avec le groupe de prière ou de groupe de mentorat que j'ai sur whatsapp mais après je me suis dit non il faut quand même que je partage avec les gens et en partageant sur instagram donc c'est un peu mon petit comeback parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais que j'ai fait des lives j'ai arrêté avec les jeudis ma solo j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté mais là je me suis dit bon on va essayer de reprendre avec valeur je pense que je suis prête à reprendre avec mes activités donc les lives que je faisais avant parce que voilà le changement d'état ne tue pas ce que le seigneur a mis en moi donc je dois continuer à être unis d'allô maintenant qu'il ya l'ombo aussi bref assez parlé de moi valeur 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 est ce que vous êtes béni par cette série moi même en tout cas lorsque le seigneur a commencé à me parler à me révéler au fait ce qu'il attendait de nous notre identité ce qu'il veut au fait que nous soyons l'image qu'il a de nous et l'image qu'il veut que nous ayons j'étais émerveillé j'ai dit seigneur je prie que je ne sois pas seulement celle par qui tu passes pour permettre aux gens de découvrir leur valeur mais comme moi même également je sois transformé par cette valeur que tu veux me donner donc si vous êtes béni aussi comme moi petit temps up ou écrivez juste valeur voilà j'allais dire j'allais dire dit amène que je continue mais on va pas dire amène que je continue donc voilà aujourd'hui j'ai reçu tout plein de questions par rapport à j'ai parlé de l'aspect physique de la valeur et comment avoir la confiance en soi comment se sentir à l'aise dans son propre corps et avait beaucoup de questions comment je peux me sentir à l'aise comment je fais pour ne pas me sentir supérieure parce qu'il ya deux catégories de personnes ceux qui se sentent à l'aise parce que trop à l'aise de manière à se sentir supérieurs et se compare aux autres ils ont toujours tendance à se comparer aux autres et puis à certains qui se sont inférieurs ils ont ils ont tendance à se comparer aux autres mais en se sentant inférieur à eux et à ceux qui se comparent aux autres et qui se sentent supérieurs à eux toi tu as toujours l'impression que tu es au delà de tout le monde en fait je le disais à quelqu'un et je me suis dit au lieu de répondre à une seule personne il faudrait que je réponde quand même à un grand nombre peut-être qu'il y a plusieurs qui se posent la même question il est important pour nous de comprendre la différence entre la comme on dit l'assurance de soi et l'orgueil Dieu veut que nous soyons sûrs de nous c'est à dire sûr de la de l'identité qu'il te donne comment être sûr de l'identité qui te donne c'est simple en t'accrochant à ce qu'il dit que tu es quelqu'un m'a écrit une box pour me dire non mais moi les gens me traitent me disent que je suis trop mince que je suis trop ceci je suis trop cela et ça me fait mal ça me dégrade et je lui ai dit pourquoi tu laisses tes oreilles entendre ce que les autres disent de toi tu dois plutôt bouger tes oreilles au monde et ouvrir tes yeux à tes oreilles pardon à ce que dieu dit que tu es vous savez dans cette dans ce monde dans lequel nous sommes il y a trop trop de voix la voix des réseaux sociaux sur facebook les gens parlent sur twitter les gens parlent sur instagram les gens parlent sur whatsapp les gens parlent et j'en passe de tous les autres réseaux sociaux et en plus de ça il y a des gens physiques donc ce soit dans ton école dans ton université dans ton église dans ton boulot il y a les gens qui parlent et tu rentres encore au niveau de la famille à des gens qui payent à des amis qui part il est important pour nous impératif pour nous de pouvoir éteindre toutes ces voix et pouvoir se concentrer à la voix de dieu d'abord c'est ça la voix que nous devons écouter d'abord et même pour ceux qui sont mariés pour ceux qui sont fiancés ce n'est pas la voix de ton mari qui prime ce n'est pas la voix de ton fiancé qui prime ce n'est pas la voix de ton copain ou je sais pas qui prime c'est la voix de dieu qui doit primer c'est à dire que peu importe les circonstances par lesquelles tu vas passer tu es tellement confiant en la voix que tu entends en ce dieu là que y'a rien qui peut te perturber parce que ton mari peut se tromper sur ton identité ta femme peut se tromper sur ton identité ton fiancé peut se tromper sur tout son identité ta fiancé peut se tromper sur ton identité tes parents même peuvent se tromper sur ton identité mais dieu lui ne se trompe pas sur ton identité donc ce qu'il dit que tu es c'est ce que tu es vraiment et vous vous rendrez compte que lorsque vous vous accrochez parce que moi je 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 vois ça toujours un peu comme vous voyez le sport j'oublie le nom mais le sport où on s'accroche au fait à une barre et puis on se lance dessus lorsque tu t'accroches à cette barre là qui est jésus christ peu importe ce que les gens vont dire tu ne vas pas te détacher et le funny thing with the world la chose la plus drôle avec le monde c'est que les gens finissent toujours par s'aligner à ce que Dieu dit. Les gens finissent toujours par s'aligner à ce que Dieu dit. Ah oui, parce que les gens sont changeants, les gens sont versatiles. Aujourd'hui, ils vont te traiter de n'importe quoi, les gens vont dire n'importe quoi, mais s'ils voient aussi que tu restes accroché à ce que Dieu dit, les mêmes personnes là qui disaient non mais moi je trouve que toi tu es comme ça, moi je trouve que toi tu es comme ça, finiront par s'aligner à l'identité que Dieu te donne. C'est pas parce que les gens disent que tu es appelé à chanter ou que tu es appelé à prêcher ou que tu es appelé à faire ceci ou que tu es appelé à faire cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Éteindre son oreille, fermer ses oreilles, pardon parce que c'est pas une machine, fermer ses oreilles à la voix du monde et ouvrir ses oreilles à la voix de Dieu d'abord. Lorsque maintenant tu te rends compte que les personnes autour de toi s'alignent à la voix de Dieu pour toi, ok, si ce que Dieu m'a dit correspond avec ce que tu dis, top, mais si ce que Dieu m'a dit ne correspond pas avec ce que tu dis, bye bye, alors je shut that voice, je ne veux pas écouter cette voix-là et je prierai pour que le même Dieu qui m'a parlé, le même Dieu qui m'affirme, qu'il te parle aussi, mais je ne peux pas me laisser détruire ou transformer par ce que les voix extérieures disent. Alors, je vais faire une petite nuance quand même parce que c'est important. Les voix des personnes autour de nous, Dieu peut passer aussi par les personnes autour de nous pour nous parler, oui, mais, j'insiste, j'insiste, il faut que ce que les gens disent ou les personnes autour disent correspond à ce que Dieu te dise. C'est-à-dire que les personnes autour ne sont là que pour confirmer, ils ne sont pas là pour t'informer, ils sont là pour confirmer, confirmer quelque chose que tu sais déjà au fond de toi. Il y a une histoire de la Bible, le vieux prophète et le jeune prophète, Dieu a envoyé le jeune prophète en lui donnant une mission particulière à accomplir. Et il se retrouve sur ce chemin, Dieu lui demande, quand je t'enverrai sur ce chemin, là, n'écoute personne, je paraphrase l'histoire pour aller rapidement, n'écoute personne, ne t'arrête pas, ne passe pas la nuit dans cette ville-là, traverse la ville et va accomplir la mission que je t'ai donnée. Mais lorsqu'il arrive sur ce chemin, il y a des envois, et le vieux prophète a entendu parler de ce jeune prophète qui va arriver dans sa ville et il envoie ses servants pour lui dire, « Demandez-lui de venir passer la nuit chez nous, demandez-lui de venir manger à mes chez nous. » Et ils arrivent vers le jeune prophète pour lui donner ce message-là. Et le jeune prophète dit, « Non, le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas la nuit ou je ne m'arrêterai pas dans cette ville. » Et ils lui disent, parce que c'est ce que le vieux prophète avait dit, « Dites-lui que le Seigneur m'a dit qu'il doit manger chez moi et qu'il doit passer la nuit chez moi. » Et le jeune prophète, en entendant simplement le fait que le vieux prophète a dit que le Seigneur m'a dit, « Il a changé sa trajectoire et il est allé voir le vieux prophète. » En arrivant chez le vieux prophète, il mange, il boit, il passe même la nuit. Mais le lendemain matin, lorsqu'il sort sur le chemin, il se fait avaler, manger par un lion. Et il meurt sur le champ. Et le Seigneur dit, « Ne l'enterrez même pas, laisser que son corps soit déchiqueté comme ça. » Vous imaginez un peu quelle fin triste. Simplement parce qu'il a préféré écouter le vieux prophète qui lui a dit que le Seigneur m'a dit. Et même quand le jeune prophète est mort, le vieux prophète qui dit, « Au fait, le Seigneur ne m'avait pas dit. » Combien de fois, on préfère entendre quelqu'un autour de nous qui a dit, « Le Seigneur m'a dit que ton chemin, c'est ça. » « Le Seigneur m'a dit que tu feras ça. » « Le Seigneur m'a dit que tu arriveras à telle chose. » Oui, c'est bien beau que le Seigneur t'a dit ou t'ait dit. Mais il faut d'abord que le Seigneur me parle. Parce que la prophétie n'est là que pour confirmer quelque chose que nous sentons à l'intérieur de nous déjà. Dieu nous parle toujours et j'insiste sur cela. Dieu nous parle toujours avant de parler aux autres. Dieu nous parle toujours avant de parler aux autres. Lorsqu'il parle aux autres, c'est pour que les autres deviennent une confirmation de ce qu'il a dit à l'intérieur, ce qu'il nous avait déjà dit à l'intérieur de nous. Quelqu'un est en train de demander, « Mais comment Dieu parle ? Moi, Dieu ne me parle pas. » Non, croyez-moi sincèrement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par une voix. Ça peut être par des rêves qu'il te donne. Ça peut être par des convictions internes. Moi, par exemple, Dieu ne m'apparaît pas. « Eunice, ma fille, fais ceci, fais cela. » Moi, Dieu me parle simplement par la conviction de mon cœur. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, « Si je ne sens pas quelque chose, je ne fais pas. » Que tu sois le pape, que tu sois, je ne sais pas, le plus grand partiteur, le plus grand prophète du monde, « Je ne le ferai pas. » Parce que mon cœur me dit de ne pas le faire. Mais ça m'a pris du temps de comprendre que c'est comme ça que le Seigneur me parlait, que Dieu me parlait simplement par la conviction de mon cœur. Peut-être, il faudrait que tu découvres comment Dieu te parle. Est-ce qu'il te parle par des anges ? Est-ce qu'il te parle par des rêves ? Est-ce qu'il te parle comme moi, par des convictions ? Est-ce qu'il te parle par la manière dont tu regardes ? Il y a des personnes qui sont simplement, Dieu leur parle simplement par l'observation. Tu regardes quelque chose et tu te dis, j'aime ce qu'il y a un problème ici. C'est Dieu qui a mis ce truc-là en toi. Découvre. Mais il est impossible pour toi de comprendre la manière dont Dieu te parle si tu ne passes pas du temps avec lui. Je connais la voix de mon mari. Je connais la manière dont mon mari pense. Je connais la voix de mes amis. Je sais comment mes amis pensent. Je connais la voix de mes sœurs. Je sais comment mes sœurs pensent parce que je passe du temps avec elles. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient me dire, Eunice, ton mari a dit ça, je ne croirai pas parce que je sais que ce n'est pas comme ça qu'ils parlent ou ce n'est pas le jargon qu'ils utilisent. Si quelqu'un vient me dire, Juan, ta sœur a dit ça, je ne croirai pas parce que je sais comment elles parlent et je sais le jargon qu'elles utilisent. Mais je sais ça parce que je passe du temps avec eux et je sais distinguer leur voix à la voix d'autres personnes. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Donc il faudrait que toi aussi tu découvres comment Dieu te parle. Et pour découvrir comment Dieu te parle, il faut que tu passes du temps avec lui. Quelqu'un demande comment on fait pour passer du temps avec Dieu. Mais simplement ton intimité. D'autres personnes te disent il faut beaucoup prier. Oui, prier c'est l'idée, le concept général. Mais la prière ce n'est pas seulement se mettre à genoux et être là. Seigneur parle-moi. Non, pas du tout. Passer du temps avec Dieu c'est passer du temps dans sa présence, c'est-à-dire lire sa parole. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend comment Dieu parlait aux autres. on comprend comment Dieu fonctionne. C'est vrai que Dieu n'est pas monotone, ça veut dire qu'il n'agira pas avec tout le monde de la même manière. Mais lorsque je lis sa parole, il m'ouvre l'esprit. C'est-à-dire que même pendant que je suis en train de lire la parole de Dieu, la manière dont les versets deviennent un rhéma pour moi, c'est par la conviction de mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Lorsque je ne lis pas la parole de Dieu, alors je prie. Et prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il parle et je lui parle aussi. Mais comment l'écouter ? Qu'est-ce que Dieu parle par une voix audible ? Justement, c'est Dieu a plusieurs manières de parler. Lorsque je passe du temps dans sa présence, et moi, j'ai vraiment une manière atypique à moi de vivre ma relation avec Dieu. Je peux passer du temps avec lui-même dans la voiture pendant que je suis en train de conduire. Je mets juste la musique et j'écoute la musique et ça dépend de quelle musique. Il y a des chantres qui chantent, mais qui ne chantent pas pour Dieu. Comme quelqu'un disait, il y a bandzembo nanzambe nanzembo nanzambe. Donc, on n'est pas dans le bandzembo nanzambe, mais des chants qui sont inspirés par Dieu. Donc, comme j'ai dit, la lecture de la parole de Dieu, passer du temps en train d'écouter des chants qui sont inspirés par Dieu. et puis, il y a aussi le jeûne. Lorsqu'on soumet son corps à une plus grande autorité, c'est-à-dire que je me prive de certaines choses que je n'arrive pas à me débarrasser de pour faire plaisir à Dieu. Et lorsqu'on parle de jeûne, j'insiste de la privation de ceux qui... Parce que, généralement, surtout pour nous en Afrique, lorsqu'on parle de jeûne, on parle seulement de se priver de la nourriture. Non. Il y a des gens qui se privent de la nourriture mais ça n'a aucune efficacité pour eux. Ils ne se sentent pas... Ils ne se sentent pas vraiment privés de quelque chose parce que, bon, pour eux, la nourriture ne veut rien dire. de bugger, donc je vais chuter. Donc, se priver, ce n'est pas seulement mettre un sac ou être en jeûne, ce n'est pas seulement mettre un sac de deuil et avoir l'air triste, je n'ai pas mangé, donc je suis là, non. c'est vraiment se priver des choses qui nous tient vraiment à cœur. C'est ça. Faire du bien aux autres. Tu n'as pas l'habitude de faire du bien aux autres. La Bible le dit, le vrai jeûne, c'est celui où on va vers les autres pour les aider. Se priver soi-même pour faire du bien aux autres et assujettir son corps à l'esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on se prive de certaines choses, lorsqu'on a assujetti notre corps, on a plus de facilité à entendre Dieu. Donc voilà un peu. Comment faire pour être sûr de soi ? Premièrement, boucher ses oreilles au monde. Écouter la voix de Dieu parce que c'est Dieu seul qui donne de l'assurance. Les voix extérieures ne seront là que pour confirmer ce que Dieu dit que nous sommes déjà. Le point numéro 2 à la prochaine séance. Je vais m'arrêter là. J'entends que j'ai des visiteurs et même mon mari vient de passer là tout à l'heure. Donc je vais vous laisser que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il pleut terriblement comme je l'ai dit à Kinshasa et j'espère que la connexion est un peu bizarre mais j'espère qu'on aura le temps de refaire ça encore. Je pense que je reviens petit à petit dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Bisous, 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 bisous à chacun de vous. Et j'espère que vous allez continuer à comprendre et à réaliser que vous avez de la valeur. Parce que lorsque vous réalisez que vous avez de la valeur, c'est seulement là que vous devenez une bénédiction pour les autres. On ne devient une bénédiction pour les autres que lorsqu'on comprend qu'on comprend son identité. Lorsque tu comprends ton identité, tu marches dans cela, tu débloques l'huile, l'anxion qui est sur toi et tu commences à devenir une bénédiction pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. bisous, bisous, bisous. Bisous.